Ah, quelle journée, si on allait les amis se reposer dans mon chien. Ah, ça fait du bien d'être à la maison, regardez. Allez, on va cuisiner. Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. C'est le capitaine Kirk. Et aujourd'hui les amis, on apprend comment vivre dans un chien sur Minecraft. Si la vidéo vous plaît les amis, je compte sur vous pour vous abonner et activer la cloche. Ça me fait super plaisir. En plus, comme ça les amis, on fonce tous ensemble au 1 million d'abonnés. Je compte sur vous tous pour vous abonner. Bonne vidéo ! C'est parti ! Alors les amis, aujourd'hui on apprend comment vivre dans un chien. Ça va être génial. Première étape les amis, on va prendre un oeuf de chien. On va faire un clic droit pour faire spawn un chien comme ceci. Ensuite les amis, on va prendre un os. On va faire des clics droits les amis sur le chien avec notre os. Jusqu'à ce que, regardez, il y a des cœurs qui apparaissent. Voilà ! Maintenant les amis, ça veut dire que c'est notre chien. Donc là les amis, une fois que c'est notre chien, on va vérifier qu'il est bien assis. Là c'est bon, il est assis. Comme ça, il ne peut pas bouger. On va le pousser un petit peu de manière à ce qu'il soit bien placé au centre du bloc. Vous voyez, comme ceci. Voilà ! Un peu plus par là. Voilà ! Parfait ! Maintenant les amis, on va creuser un trou devant lui comme ceci. Et on va arriver les amis directement en dessous de lui. Voilà, juste là. Parfait ! Maintenant les amis, il faut un command block. Pour ça les amis, c'est très simple. On ouvre le chat, on écrit slash give, donc G-I-V-E, plus loin, arrobase P, plus loin, command block. C-O-2-M-A-N-D-8-B-L-O-C-K. On appuie sur la entrée et là, regardez, on obtient un command block. On va poser le command block les amis, juste ici, pile en dessous du chien. On va l'ouvrir en faisant un clic droit. Ici les amis, on va écrire test for, donc T-E-S-T-F-O-R, plus loin, arrobase P. On ouvre les crochets, on écrit R égale 3. On ferme les crochets, parfait ! Maintenant les amis, on va cliquer une fois ici pour le mettre en mode Always Active et deux fois ici pour le mettre en mode Repeat. Là on peut fermer, le command block devient violet, c'est parfait ! Maintenant les amis, on va creuser un cran sur la droite, comme ceci, voilà ! Et maintenant on va récupérer un comparateur. Hop, ce comparateur les amis, on va le mettre comme ceci, dirigé vers le mur. Et normalement regardez, quand on s'approche, il s'active, vous voyez comme ceci, c'est parfait ! En fait là les amis, c'est un système de détection automatique. Quand on va s'approcher les amis à moins de 3 blocs du command block, le système va nous détecter et il va envoyer un signal pour dire qu'il nous a détecté. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut ! Alors maintenant les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser encore une fois à droite comme ceci, et on va ajouter un command block ici. On va l'ouvrir en faisant un clic droit, et là les amis, on va écrire TP, plus loin, arrobase P. Ok ? Et on va le fermer pour l'instant. Alors maintenant les amis, on va s'éloigner du chien, le but c'est de ne plus voir le chien. Du coup c'est parti, on va se diriger par là-bas, voilà, hop, et on va se diriger les amis, voilà, jusqu'à arriver dans cette magnifique plaine, juste là, parfait ! Maintenant les amis, une fois qu'on est ici, on va récupérer du béton couleur gris clair, donc on prend du béton gris clair comme ça, et on va créer les amis un pilier double comme ceci de 8 blocs de haut. Donc c'est parti, 1 bloc, 2 blocs, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parfait ! On se place juste là, très important, on va appuyer sur F3 pour afficher les coordonnées. F3 les amis, c'est là, ok ? Donc on va écrire, "-191", on va les noter, 0.5, on va mettre les chiffres après la virgule, 75, et 10.9, ok ? Comme ceci, on appuie sur entrée, comme ça on les garde. Ok, maintenant les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au niveau de notre command block comme ceci, voilà, on revient les amis au niveau du chien qui est juste là, voilà, et une fois qu'on est là les amis, on va ouvrir ce command block et on va rentrer les coordonnées. Alors, éloignez-vous un petit peu les amis, il faut que la machine soit désactivée, parce que sinon vous allez directement téléporter là-bas. Donc nous ce qu'on veut, c'est s'éloigner de manière à ce que la machine ne nous voit pas pour l'instant. Donc là les amis, on va mettre les coordonnées, donc je vais les réafficher. C'était "-191.5", donc vous mettez un espace, "-191.5", hop, 75, comme ceci, et 10.9. Et là regardez les amis, hop, on peut reboucher comme ceci, voilà. Et là regardez les amis, c'est magique, quand je m'avance vers le chien, hop, je me retrouve juste ici. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant les amis, on va transformer cet endroit pour que ça ressemble à l'intérieur d'un chien. Comme ça les amis, quand on avancera vers le chien, on sera directement téléporté à l'intérieur de lui. Donc c'est parti les amis, première étape, on va casser les amis le pilier en laissant, regardez, les blocs du haut et les blocs du bas. Très important. Maintenant les amis, à partir d'ici, regardez, on va rajouter deux blocs blancs sur la gauche comme ceci, et deux blocs blancs sur la droite comme ça, ok. Ensuite les amis, on va choisir un côté, par exemple celui-ci, et on va se lancer d'un cran comme ceci, pareil là, ok. Maintenant les amis, on va rajouter ici six blocs en hauteur. Donc c'est parti, un, deux, hop, trois, quatre, cinq et six. On arrive à un cran par rapport à deux blocs ici, c'est parfait. Même chose de ce côté-ci, c'est parti, un, deux, hop, trois, quatre, cinq et six. Ok, parfait, on peut casser les deux blocs qui sont là. Maintenant les amis, écoutez bien, on va partir par ici en laissant neuf blocs d'espace. Donc c'est parti, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Là les amis, on arrive au dixième bloc, on va poser deux blocs blancs comme ceci, hop, et deux comme ceci, ok. Pareil ici, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. On pose deux blocs comme ça, deux blocs comme ça. Parfait. Maintenant les amis, on va rajouter ici six couches de gris, donc c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Là les amis, on a fait les quatre pattes du chien, d'accord. Maintenant les amis, écoutez bien, c'est très important. On va se placer les amis sur les piliers où il n'y a pas les blocs entre les deux. Vous voyez là, il y a deux blocs entre les deux, on se met dans les piliers où il n'y en a pas, d'accord. Une fois qu'on est là, les amis, regardez bien, on va poser les amis deux blocs ici et deux blocs là, d'accord. On va les connecter ensemble ici. Maintenant regardez, on va dépasser d'un cran sur la droite, dépasser d'un cran sur la gauche. Et là les amis, on va avancer vers nous de un, deux, trois et quatre. Très important, même chose ici, un, deux, trois et quatre. Et là les amis, on peut connecter les blocs ensemble, ok. Pour l'instant les amis, ça donne ça, d'accord. Ici les amis, on va monter de six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Pareil ici, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Même chose là, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et là les amis, on va connecter ensemble les quatre piliers qu'on vient de construire comme ceci. Hop, voilà. Pour l'instant les amis, ça donne ça, ok. Maintenant les amis, on va se diriger juste ici. On laisse un espace ici, on commence là et on va poser neuf blocs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. On dépasse d'un cran, c'est parfait. Même chose ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. On va connecter les blocs ensemble juste là. Parfait, ok. Maintenant les amis, on va partir d'ici, vous voyez, et de là. Et on compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Même chose ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. On va connecter les blocs ensemble comme ceci. Hop, pareil ici. Voilà. Et pareil, juste là. Pour l'instant les amis, ça donne ça. Maintenant les amis, étape super cool. On va remplir les amis l'intérieur de tous les rectangles. Donc c'est parti. On va commencer par ici. Je vais remplir le sol juste là. Avec du béton les amis couleur claire. Voilà. Moi les amis, je fais avec World Edit. Vous le faites à la main. Ça revient exactement au même. Donc c'est parti. Je remplis ça. Parfait. On va remplir là aussi. Hop. Parfait. On remplit les côtés comme ceci. Hop. On remplit ici. Voilà. Parfait. On remplit juste là. Hop. Ce mur-ci. Parfait. Ce mur-là. Voilà. Et on n'oublie pas le haut ici. Hop. Voilà. Et le haut. Juste là. Parfait. Donc là les amis, on obtient ça. Maintenant les amis, on va ajouter le collier du chien. Pour ça, regardez, on va récupérer des blocs de béton couleur rouge comme ceci. Regardez. Et c'est super simple. On va suivre les amis tout le tour comme ceci. Regardez. Avec des blocs rouges. Donc vous voyez, on suit le tour comme ça. Voilà. Hop. Et on fait le tour complet avec des blocs rouges pour faire le collier du chien. D'accord ? Alors, maintenant, on va faire la tête du chien. Regardez. Pour ça, on va se placer ici. Les amis, on va laisser un bloc d'espace ici. On va commencer là. Et on va mettre une ligne complète de gris. Hop. Comme ceci. Ok ? Ensuite les amis, on va mettre deux lignes de sandstone comme ça. Ok ? Très important. Maintenant, écoutez bien. On met les amis une première ligne de sandstone comme ceci. Puis une deuxième comme cela. Ok ? Et là les amis, on en met deux au milieu. Ok ? Maintenant, on met un bloc noir juste là. Un bloc noir juste ici. Sur les côtés les amis, des blocs blancs. Voilà. Ensuite, au milieu les amis, juste là, c'est des blocs gris. Ok ? Ensuite, un bloc blanc ici. Un bloc blanc là. Hop. Et sur le côté ici, du gris. Ok ? Ensuite les amis, on ajoute une rangée complète de gris. Pour l'instant les amis, ça donne ça. On va ajouter les amis, un bloc de sandstone juste là. Le reste, c'est du gris. Ok ? Voilà. Même chose de l'autre côté. Un bloc de sandstone ici. Le reste, c'est du gris. Voilà. Et là les amis, on va tout simplement rajouter des blocs gris. Alors. Maintenant les amis, on va ajouter le museau du chien. Pour faire le museau les amis, c'est très simple. On se place juste ici. On va ajouter quatre blocs de béton noir comme ceci. Ensuite les amis, on va ajouter quatre blocs de béton gris foncé comme ça. Puis encore quatre blocs comme ceci. Ok ? Ensuite les amis, c'est très simple. Hop. C'est deux rangées complètes les amis. De sandstone comme ceci. Ok ? Voilà. Ici les amis, on va casser ces deux blocs et les remplacer. Regardez. Par deux blocs de béton noir. Et là regardez les amis, on obtient le museau du chien. On va lui ajouter des oreilles. Pour ça regarder, on se place ici. On met les amis, deux blocs gris juste là. Deux blocs gris juste ici. Ok ? Et dessus les amis, deux blocs blancs. Et là regardez les amis, hop. On a un magnifique chien. Et là regardez les amis, c'est super cool. Regardez. Je vais retourner les amis au niveau, regardez. Juste ici de la plaine où il y a notre chien. C'est par là-bas. Voilà. Et regardez, c'est juste incroyable. Vous allez kiffer. Je me mets ici les potes. Regardez. J'avance vers le chien comme ceci. Et là regardez, hop. Je me retrouve directement à l'intérieur de celui-ci. Est-ce que c'est pas absolument génial ? Maintenant les amis, on va décorer l'intérieur du chien. Déjà regardez, ce qu'on peut commencer par faire, c'est casser le mur juste ici. Voilà. Comme ça regardez, on accède à sa tête. Et du coup, ça fait regarder de la place supplémentaire à l'intérieur. Alors. Comment on va décorer tout ça ? Je propose les amis qu'on fasse différentes pièces. Déjà ici, je verrais bien une petite cuisine. Voilà. Dans sa tête. Pour ça regarder. On va récupérer les amis des décorations de cuisine. Donc c'est parti. C'est par là. On va prendre, regardez les amis. Un micro-ondes. On va prendre une hotte. On va prendre un four comme ceci. On va prendre également des rangements. Voilà. Comme ça de cuisine. Des rangements hauteurs. Voilà. Une petite pinte. Pourquoi pas les amis de bière. Voilà. Du sel et du poivre. Des carottes. Des spatules. Et regardez. On va le passer ici les amis. Un double four. Sur le côté, on va mettre des rangements de cuisine. Voilà. C'est très sympa. On va la jouer un petit peu cuisine à l'américaine. Du coup, regardez. On va déborder un petit peu par là. Là les amis, on va fermer ici. On va fermer par là. Voilà. Comme ceci. On peut fermer là aussi. Ce sera plus joli. Voilà. Donc on va ajouter quelques meubles en hauteur. On va ajouter ici les amis. Un petit meuble par là. Un petit meuble par là. Par ici. Enfin des petits rangements. Là les amis, on va mettre des hotte. Pour évacuer la cuisson. Les vapeurs de cuisson. Parfait. Pour que ça soit un peu plus réaliste. On va monter d'un cran les amis. Les hotte comme ceci. Hop. Et les rangements d'un cran. Voilà. Comme ça les amis, regardez. C'est plus réaliste. Alors en plus, ça nous fait plus d'espace ici. Maintenant les amis, on va ajouter un petit peu de décoration. On va mettre ici, regardez. Du sel et du poivre. Ici, des carottes. Voilà. Coupé. Là les amis, une petite peinte de bière. Pourquoi pas. On va mettre, regardez. Des spatules de cuisine juste là. Regardez comme c'est stylé. On va mettre un évier de l'autre côté. Tiens, regardez. On va récupérer un évier directement ici. Alors. Un évier, c'est par là. Regardez. On va mettre un évier juste là. Ici les amis, on va ajouter un rangement. Parfait. Maintenant, regardez. Ici, on va rajouter des plaques de cuisson au gaz. Elles sont super classes. Là les amis, un petit mixeur. Il est super stylé. Là, des couverts. Regardez, il y a des assiettes et des verres. C'est trop stylé. Regardez, la cuisine prend forme. Vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre ? On a plein de trucs les amis pour décorer. Voyons voir un petit peu. On a un gris-pain. C'est trop classe ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre de super cool ? On a regardé un frigo. Bah oui. Regardez, on va mettre un frigo à la mannequin juste là. Voilà. Là, on va mettre un gris-pain, les amis. Juste ici. Regardez. Ah, mais c'est trop stylé. La cuisine est magnifique, franchement. Donc là, on a un frigo, les amis. Super classe. Qu'est-ce qu'on met d'autre ? Tiens. Ah, une table à repasser. Pourquoi pas dans ce coin-là. Voilà. Ça pourrait être cool. Vous avez vu ? Eh, mais la cuisine est magnifique, franchement. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on peut rajouter pour décorer un petit peu tout ça. Déjà, on pourrait mettre des lampes. Je propose de mettre des lampes. On va mettre des magnifiques lampes. Regardez. Des lampes de salon. Voilà. Des lampes comme ça. On va mettre des lampes rouges. Tiens. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. On va en mettre une là. Une là. Voilà. Ça décore pas mal. Alors, on a encore de la place. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, les amis, de très sympathiques ? On va regarder un petit peu ce qu'on peut encore mettre dans la cuisine, les amis. Voyons voir un peu. Tiens, une assiette. Pourquoi pas. Tiens, une petite assiette. Il n'y a plus trop de place. Du coup, on va rajouter, regardez, une table de cuisine juste là. Voilà. On va prolonger un peu la cuisine par là. On va mettre une assiette ici. Voilà. Parfait. Super stylé. Et on pourrait également ajouter... Tiens, un petit sablier. Il y en a qui cuisine le sablier. Ah non, regardez, une théière. Voilà. Une petite théière. Voilà. Le service à thé. Magnifique. Alors, l'espace cuisine, c'est bon. Je le kiffe. Là, les amis, on a encore de la place. Regardez. C'est plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ici ? Logiquement, cela a une cuisine. Est-ce qu'une table à manger, ça ferait le taf ? Je pense que oui. Alors, on va prendre, les amis, une table comme ceci. On va prendre une magnifique table moderne. Voilà. Comme ça. On va prendre également, les amis, des chaises. On va taper chair, comme ceci. On va récupérer, les amis, des magnifiques chaises. Voilà. Pour mettre à table, comme ceci. Alors. On va mettre ça comme ça. On va créer une table. Alors. On part sur une table, comme ceci. On va mettre, regardez, des chaises là et là. Là et là. Magnifique. En soi, je pense que je vais décaler la table d'un cran. Vous allez voir pourquoi. Regardez. On va décaler la table d'un cran, comme ceci. Comme ça. Regardez. Vous allez kiffer. Ce qu'on va pouvoir faire, du coup. Hop. On décale la table d'un cran. C'est en fait rajouter ici une petite bibliothèque. Vous voyez. Donc là, c'est bon. La table est en place. Et là, regardez. Alors. On va mettre, les amis, juste ici. Une magnifique bibliothèque. Voilà. Super classe. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre ? Déjà, on pourrait mettre à manger sur la table. Ça me paraît une bonne idée. Du coup, regardez. On va récupérer ici, les amis, des couverts. On va mettre des couverts comme ça. Voilà. Déjà, c'est plus sympathique. Maintenant, on va mettre les plats à manger. Les plats à manger, les amis, c'est juste là. Alors. Qu'est-ce qu'ils mangent ? On va leur mettre, déjà, les amis, des hamburgers. Ça pourrait être cool. Un banana split. Il y en a qui sont déjà au dessert. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut leur mettre d'autre ? Du pain. Tiens, pourquoi pas. Il y a plein de trucs super cool. Hop. Déjà, regardez. On va leur mettre le hamburger juste là. On va leur mettre le banana split juste ici. Voilà. C'est stylé. Regardez comme c'est bien fait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ? Du pain ici. Voilà. Parfait. Il reste de la place un petit peu. On pourrait mettre une bouteille de coca. Tiens. Juste là. Voilà. Hop. On va leur placer. Regardez. C'est une bouteille. Regardez. C'est rigolo. C'est une bouteille. Regardez, les amis, de Creeper Cola. Regardez. C'est... Enfin, de... De Creeper Cola. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a, les amis... Bon, des céréales. On n'est pas trop au petit-déj. Je tiens, un gâteau au chocolat. Voilà. Voilà. Et là, il reste une place ici. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? D'intéressant. Un deuxième hamburger, peut-être ? Ah non, regardez. On dirait des petits gâteaux. Ah. Attends, c'est bon. Regardez, des petits gâteaux. Voilà. Parfait. On dirait un peu des bougies. Mais je pense que ça se mange. Je pense que les amis, c'est pas des bougies. Je pense que c'est des gâteaux. Ok. Donc là, c'est plutôt classe. On va ajouter des lampes aussi. Tiens, de ce côté-ci. Ces lampes, on va les enlever, du coup. Parce qu'elles jeunes, un petit peu le passage. On va les mettre là, plutôt. Voilà. Comme ça, ça dérange beaucoup moins. Il nous reste un peu d'espace ici. On ajoute un deuxième frigo. Attendez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici de sympathique ? Ah, peut-être des petits rongeons de bibliothèque. Tiens, regardez, comme ceci. Voilà. C'est pas tous les jours, les amis, qu'on met le frigo à côté de la bibliothèque. Pourquoi pas. Je verrais bien les étagères de ce côté-ci. On va virer ces blocs-là. Je verrais bien des étagères par là. Donc là, regardez. On va prendre des étagères. On va mettre shelf, comme ceci. Oh, il y en a plein. Regardez, c'est magnifique. Alors, on va prendre des étagères comme ça. Attendez, on va en tester plusieurs parce qu'il y a plein de modèles. J'ai envie de voir lequel est le plus cool. Déjà, regardez. On a des étagères comme ça. Même si ça, je pense que ça se pose plutôt au niveau du sol. Ouais, ça se voit. Alors qu'on a des étagères comme ça, vous voyez. On va en mettre comme ça. On va mettre un cran plus bas. Voilà, un cran ici. Vous voyez. Ça, c'est pas mal, en vrai. Comme ça, on peut mettre double rangement. Attendez, est-ce qu'on peut mettre double rangement comme ça et mettre des objets ici ? Est-ce que ça rentre ou il faut décaler ? On va voir. Par exemple, si on mettait, regardez. On va dire, par exemple, un petit aquarium. Tiens, juste là. Il faut casser celle du haut. Alors du coup, on va faire ça. On va casser celle-là. On va mettre un aquarium, les amis, juste ici. Hop, voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? On va aller dans le salon. C'est la quête de décorations, les amis. Dans le salon, juste là. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, on a plein de trucs, les amis. On a un petit aquarium. Ok. On a regardé une vieille horloge. On va la mettre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour découvrir un petit peu ? On a une horloge classique. Très bien. On a quoi ? On a regardé... Oh ! Oh, un vieux... Oh, c'est une vieille horloge, ça ! On va mettre ça ici. Ok. On va dire qu'on collectionne les vieilles horloges. Ok. De ce côté-ci, les amis, il n'y a pas la place. Parce que, regardez, ici, c'est à cause de la bibliothèque. Comme ceci. Ou alors, attendez. Au-puit, on l'enlève. Et on va en mettre, regardez, une bibliothèque qui prend un petit peu moins de place. Ici, regardez, il y en a plein qui sont plus compactes. On va mettre, regardez, une bibliothèque comme ça. Tiens. Attendez. Je pense que ça rentre. Il faut bien viser. Là. Ah, j'y suis presque. Voilà. Ok. On rentre un petit peu dans le frigo, mais ce n'est pas grave. Ok. De ce côté-ci, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre de sympathique ? On pourrait mettre, les amis, des petits objets. Tiens. Je regarde un peu. Donc, ça, c'est tout ce qui est chaise un petit peu. Oh. Attendez. Il y a plein de trucs super. Ah, des tas de livres. Tiens. Voilà. Des tas de livres comme ça. Ça décore un petit peu. Et là, et là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Tiens. Si on mettait des posters, on va mettre des posters. Tiens. De retour vers le futur. Super film. Et de Ghostbusters. Voilà. Comme ceci. Voilà. Mais c'est super. C'est génial, ça. Et du coup, les amis, maintenant, on va faire le bouton pour ressortir. Parce que oui, on peut rentrer à l'intérieur du chien. Et pour l'instant, on ne peut pas en ressortir. Pour ça, c'est très simple. On va ouvrir le chat, les amis. Et qu'on va faire slash give. Comme ceci. Donc, G-I-V-E. Espace. Arroba. Spe. Plus loin. Command bloc. C-O-2-M-A-N-D-8-B-L-O-C-K. On appuie sur rentrée, on obtient un command bloc. Là, les amis, on va casser le bloc ici. Hop, le rempasser par le command bloc. Voilà. Et on va ajouter, les amis, un petit bouton dessus. On va taper bouton, comme ceci. Et on va ajouter un bouton dessus. Maintenant, regardez. On va l'ouvrir en faisant un clic droit. Ok. On va écrire TP. Plus loin. Arroba. Spe. Ok. Maintenant, les amis, on peut fermer le command bloc. Comme ceci. Maintenant, regardez. On va ressortir et se rediriger, regardez, vers le chien qui est juste ici. Et maintenant, les amis, on va décider des coordonnées exactes de la sortie. Moi, je propose qu'on mette la sortie, les amis, juste là. Ok. Pour ça, regardez. On se met ici. On appuie sur F3. Et on va noter à nouveau les coordonnées. Donc, c'est parti. 35.3. 70. 183.4. On appuie sur rentrée. Maintenant, regardez. On peut avancer vers le chien comme ceci. On se retrouve directement, voilà, à l'intérieur du chien. Parfait. Et là, les amis, une fois qu'on est là, regardez. Hop. Juste ici. On va mettre les coordonnées dans le comment blog. Donc, c'est parti. Les coordonnées, les amis, c'est 35.3. 70. Et 183.4. Hop. Comme ceci. Maintenant, regardez, les amis, c'est génial. Quand j'appuie sur le bouton, je ressors du chien. Regardez. Et quand j'avance ici, regardez. Hop. Je suis de retour à l'intérieur. Est-ce que c'est pas incroyable ? Bon, voilà, du coup, les amis, vous avez appris à vivre dans un chien. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu, les amis, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Ça me fait super plaisir. En plus, comme ça, les amis, on fonce tous ensemble aux 1 million d'abonnés. Je compte sur vous tous pour vous abonner. A plus pour les prochaines aventures. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada